J'ai appelé ma maison d'édition Anakaona parce que c'est une princesse guerrière, symbole de résistance à la colonisation, et j'ai trouvé que c'était un bel exemple ou une belle métaphore de la résistance à l'impérialisme au sens large, et notamment à tous les best-sellers américains qu'on peut avoir sur beaucoup de tables de librairies. Donc c'est vraiment un Anakaona, c'est pas brésilien, mais c'est vraiment pour la résistance qu'elle incarne. J'avais envie de publier les livres que je ne trouvais plus sur le marché éditorial français, et comme j'ai la chance d'aller au Brésil régulièrement et d'être en contact avec la littérature brésilienne, je trouvais au Brésil les livres que je ne trouvais plus en France, c'est-à-dire des livres avec un engagement, avec une rage, avec une créativité, avec un sens politique. Et donc j'ai décidé de créer cette maison axée sur la littérature brésilienne, parce que c'est une littérature qui de toute façon était peu traduite et peu publiée en France. Donc c'était une petite niche que j'ai trouvée. Dans toutes les Caraïbes, on appelle Anakaona un peu les femmes à forte tête ou à forte personnalité, donc je ne sais pas si je suis comme ça. Et donc c'est devenu mon pseudonyme et aujourd'hui je signe toutes mes traductions et même mes œuvres d'auteurs sous ce nom-là qui est vraiment devenue partie de moi. Alors Tatou en fait c'est l'histoire d'une femme franco-brésilienne qui est née en France, a été élevée en France et puis un peu au détour de sa carrière professionnelle, arrive au Brésil. Et c'est une femme extrêmement brillante qui a fait les meilleures écoles, qui a un super job, donc une businesswoman complètement accomplie. En apparence c'est la nana parfaite à qui tout réussit, elle est belle, elle est intelligente, son boulot cartonne. Et en fait on va se rendre compte peu à peu qu'elle a certaines fêlures, certaines blessures et en fait c'est son arrivée au Brésil qui va déclencher une espèce de crise existentielle. C'est l'occasion de parler des problèmes d'identité parce qu'en fait cette fille qui est française, qui se sent uniquement française, en fait elle est de père brésilien mais elle ne connaît pas son père. Donc j'avais envie de parler de ces métissages qui parfois ne sont pas toujours assumés parce qu'on a tendance à présenter le métissage comme quelque chose d'extraordinaire mais parfois ça ne l'est pas toujours et parfois c'est très douloureux et pour elle ça l'est complètement. Et puis c'était aussi présenter une femme noire dans une position où on n'a pas l'habitude de la voir parce que quand j'ai vraiment regardé ma bibliothèque chez moi, je me suis dit ok où sont les héros noirs dans les livres ? Déjà on commence à les compter sur les doigts de la main et après quand on a effectivement des personnages noirs, soit ça va être au XVIIe siècle des esclaves ou soit ça va être dans les romans policiers, des dealers, dans les ghettos des Etats-Unis, etc. Et voilà moi je suis un exemple, je ne suis pas une villeuse, je n'ai pas fait de prison, je ne suis pas prostituée et je ne suis pas esclave. Donc des gens comme moi existent et on ne les trouve pas encore dans les livres français en tout cas. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de montrer une femme noire un petit peu comme on n'a pas l'habitude d'en voir dans les livres parce que dans la vie elles existent. T'es noire ? Oui t'es noire et tu détestes cette appellation en vogue, black, comme si le mot noir faisait peur, comme si c'était un défaut et qu'en l'appelant autrement on rendait cette carnation plus acceptable. Oui t'es noire et tu l'écris avec un N majuscule et tu te prends tous les jours dans la figure les clichés divers et variés sur les gens qui ont ta pigmentation. Pas bien méchant parce que tu as la chance, une chance oui, ta maman te l'a dit et redit d'être claire de peau. Pourtant en vrai de vrai t'es une bourge surdiplômée. Mais au club de sport on te prend régulièrement pour la coach. Dans les rues des Panémas avec ta poussette on t'a confondu pendant des années avec la nounou. Et donc au boulot il faut que tu prennes ta revanche. Tu trouves le temps d'être deux fois, trois fois, x fois meilleur que les autres. Je pense que c'est exactement ça pour lequel je me bats en tant qu'auteur et aussi en tant qu'éditrice, c'est en fait casser les stéréotypes. Donc en tant qu'éditrice ça va être casser les stéréotypes sur les Brésiliens en général, montrer que les Brésiliens ne sont pas que des footballeurs et les Brésiliennes ne sont pas que des danseuses de samba. Et en tant qu'auteur, par exemple avec Victoria, c'était exactement ça, casser le stéréotype sur la femme noire qui est souvent dans des positions de subalternalité. Donc voilà. Et le problème des stéréotypes, même si effectivement il y a sûrement un peu de vrai derrière, c'est-à-dire qu'au Brésil effectivement les femmes noires sont souvent employées domestiques, c'est qu'après les gens ont tendance à faire une généralité à 100%. Et c'est très difficile et même douloureux en fait à vivre ces stéréotypes parce que vous devez toujours prouver que vous n'êtes pas comme ça. Et je crois que pour les majorités, l'hétérosexuel blanc, etc., il n'y a pas de cliché attaché à lui. L'homme hétérosexuel blanc, il peut être ingénieur, il peut être avocat, il peut être ouvrier, bon. Alors que la femme noire, elle est beaucoup plus cloisonnée. C'est ça mon travail, c'est voilà, petit à petit, faire changer un petit peu les mentalités des gens et puis surtout dans une optique vraiment de, voilà, de vivre tous ensemble sur la même planète, de tous se connaître, pour tous se respecter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501